Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons découvrir les différents types de nombres que l'on peut retrouver avec Python et nous allons voir les deux types les plus importants du langage. C'est parti ! Alors, dans Python, il y a quatre types en tout de nombres que vous devez connaître, donc en fait on va en voir que deux, donc les plus importants, qui sont les plus utilisés, ce sont les nombres entiers et les nombres décimaux. Alors évidemment, si vous êtes allé au CE2, je pense que vous savez ce que c'est un nombre entier, et si vous êtes allé au collège, je pense que vous savez ce que c'est un nombre décimaux, et bien en fait, les deux sont utilisés différents en Python, donc il faut savoir qu'un nombre décimal va utiliser plus de mémoire qu'un nombre entier, et que bien sûr, ils s'écrivent différemment. Donc les nombres entiers recouvrent tout ce qui est une certaine fourchette, donc de nombre négatif jusqu'au nombre positif, et pareil pour les nombres décimaux, vous avez une certaine fourchette, donc de négatif à positif. Après ça, il faut utiliser d'autres types de nombres, justement on ne le verra pas pour le moment, mais qu'on verra plus tard si jamais on doit les utiliser. Donc ici, ce qu'on va voir, c'est les différents nombres, comment ils sont utilisés, et les différents opérateurs. Donc ici, vous avez le type entier, comme dit, qui est un integer, et un type décimal qui est un type float. Donc évidemment, ici ce n'est pas très difficile à comprendre, un 2 c'est un nombre entier, un 6,1 c'est un nombre décimal. Donc maintenant, ce qu'on va voir, ce sont les opérateurs, et comment on peut utiliser les nombres avec les opérateurs. Alors, évidemment ici, comme pour les mathématiques basiques, vous avez tout ce qui est addition, soustraction, multiplication et division, vous avez les symboles basiques, donc plus, moins, multiplier ce n'est pas un fois, c'est une étoile, une division ce n'est pas le point bizarre avec la barre au milieu, c'est un slash. Donc on va voir comment ça s'en sert, donc on va aller dans notre petit PowerShell ici de Python, on va taper PI-3, donc ça c'est pour moi, vous pouvez taper simplement PI, ça devrait lancer Python 3.7, c'est juste que moi, vu que j'ai une version 2.7, je dois marquer, je dois spécifier la version que je vais utiliser. Voilà. Donc ici, on va taper simplement nos calculs, donc 5 plus 5, très basique, 5 moins 5, 5 moins 10, donc on retire ici sur les nombres entiers, et maintenant, on va taper une première division, donc si on fait 5 divisé par 2, vous pouvez voir qu'ici on en renvoie bien un nombre décimal, et pendant qu'on y est, on va taper une petite multiplication, donc 6 fois 7, 42. Voilà, vous pouvez voir qu'on a bien ici nos différents opérateurs, et donc maintenant, on va voir les autres opérateurs que vous ne connaissez peut-être pas, donc tout ce qui est exponentiation, division entière et modulo. Alors, l'exponentiation, c'est l'opérateur qui permet d'élever un nombre à l'aide d'une puissance. Alors par exemple, si on fait ici 4 puissance 2, donc avec 2 étoiles, ça va renvoyer en fait 8, 16 pardon. Qu'est-ce que je dis moi ? Non, mon dieu ! Donc ce n'est pas une multiplication, donc c'est une puissance, donc en fait, 4 exponents 2, ça renvoie à faire 4 fois 4, comme quoi c'est bien de réviser de temps en temps. Voilà. Et ensuite, tout ce qui est par exemple, 5 puissance 4, ça, ça va faire 625, parce que ça fait en fait 5 fois 5 fois 5 fois 5, fois 5 fois 5, etc. Donc 4 fois en fait. Donc il faut savoir aussi, l'on peut calculer des racines à l'aide de cet opérateur. Donc par exemple, vous savez tous que la racine de 6, c'est 36, mais par exemple ici, si on fait 36 exposant 0,5, ça va renvoyer en fait la racine du nombre. Donc 36 racine 0,5, ça fait 6,0, donc c'est en fait 6 en fait. Pareil pour tout ce qui est donc racine de 49 par exemple, ici ça fait bien 7. Voilà, vous avez la racine de 100, si j'ai mal tapé, donc là ça fait bien 10. Voilà. Donc vous pouvez calculer les différentes racines avec ça si vous le désirez. En tout cas, on l'utilisera peut-être par la suite. Voilà. Donc pour tout ce qui est division entière et modulo, alors on va commencer par le modulo, c'est un opérateur de rest. Donc comme vous le savez sûrement, si vous faites une division sur un nombre entier, vous avez un rest. Parce qu'on a appris ça en CE1 ou CE2, je ne sais plus. Par exemple, quand on fait 5, pardon, 5 divisé par 2, ici vous avez 2,5. Mais en fait, si vous posez la division sur une feuille par exemple, vous avez 5 divisé par 2, donc vous avez 2, et en fait, il reste 1. Voilà. C'est comme ça que ça fait, parce que 2 fois 2 plus 1, ça fait bien 5. Et en fait, le modulo va renvoyer le reste de votre division. Voilà. Donc si par exemple, on fait 17 modulo 2, ici, ça va renvoyer 1, parce qu'en fait, 17 modulo 2, ça fait en fait 8 fois 2 plus 1. Voilà. Pareil, 17 modulo 3, ça va renvoyer 2. 24 modulo 5, ça va renvoyer, je vous laisse deviner, 4. Voilà. Parce qu'en fait, 5 fois 4, plus 4, ça fait 24. Voilà. Donc à savoir, on utilisera les modulo plus tard dans le cours de toute façon, donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas vraiment ce que c'est pour le moment. Dites-vous simplement que c'est un opérateur de reste qui renvoie le reste d'une division en fait. Enfin, pour ce qui est de la division entière, elle va simplement renvoyer un nombre entier, quoi qu'il arrive. Donc avec une division régulière, si on fait 18 divisé par 4, par exemple, on obtient 4,5. Cependant, si on fait 18 division entière 4, et bien ici, on nous renvoie 4 en fait. Donc comme son nom l'indique, le résultat sera toujours un nombre entier. Et peu importe le chiffre après la virgule, l'arrondi sera toujours au nombre le plus bas. Par exemple, si on fait 20 divisé par 3, ça fait 6,66666, etc. Et si on fait 20 divisé en division entière, donc 3, on renvoie ici 6. Donc je sais que ce n'est pas logique, mais de toute façon, on ne sert pas beaucoup cet opérateur. Il faut juste savoir que ça va renvoyer un nombre entier, quoi qu'il arrive, et ça renvoie toujours le nombre le plus bas. Voilà. Donc ce sera tout pour la découverte de nos petits nombres pitons. Donc voilà, on se fait différents opérateurs et nombres que vous devez connaître pour tout ce qui est, pour le cours en tout cas, parce qu'on va se limiter à ces deux types de nombres de toute façon. Donc en habitude, si vous avez des questions à poser, vous avez la section commentaires de YouTube, vous avez le Discord de la communauté, ou bien en dernier recours, vous avez les forums de notre site. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc. et d'all.